La préparation à l'examen du certificat d'études agricoles et du brevet agricole durait trois ans. Dans mes groupes d'élèves, quatre étaient dans leur dernière année de formation. Je décidai de les emmener visiter quelques établissements qu'ils fréquenteraient plus tard lorsqu'ils seraient à leur tour à la tête d'une exploitation agricole. Je pris contact avec le directeur de la coopérative agricole de Mata, dont l'activité est de recevoir les récoltes de céréales et de mettre à disposition des agriculteurs les engrais utilisés dans les champs. Je rencontrais également le directeur de la coopérative laitière de Mata. Ils acceptèrent d'organiser une visite guidée de leur établissement. Afin de rendre mes cours plus dynamiques, je souhaitais également leur faire visiter plusieurs sortes de fermes d'élevage. Aux touches de Périgny, je pris contact avec le propriétaire d'une ferme à stabulation entravée. Ce fermier avait une excellente réputation d'éleveur et il m'avait été recommandé par M. Hénard, le directeur de la laiterie de Mata. M. Hénard était un collègue et un ami d'enfance de mon père. J'avais aussi, parmi mes connaissances, un éleveur qui pratiquait l'élevage en stabulation libre. Il habitait la ferme de la Bréchaudière, dans la commune de Brissoumata. Il s'appelait Guy Barty et c'était un cousin éloigné de mon père. Il avait aussi une excellente réputation d'éleveur. Je pris rendez-vous avec ces personnes et les jeudis, où je n'allais pas voir Michel, je les emmenais en voiture visiter ces différents endroits. Ceux-là complétaient parfaitement mes cours et les préparaient dans les meilleures conditions à leurs examens. Un soir, mon père me dit « J'ai quelque chose à te dire, mais je te demande de rester discret. » M. Pousseau m'a dit que son fils lui avait confié qu'au cours de siècles, un des élèves, André Bourdeau de Beauvais, avait décidé de te planter son couteau dans le dos lorsque tu passeras près de lui dans les rangs. « Mais il ne veut pas que l'on sache que c'est lui qui t'a prévenu. » Je rassurais mon père. J'allais me méfier et la semaine suivante, j'observais discrètement l'élève en question. À siècle, les cours avaient lieu dans la salle des fêtes. À notre arrivée, nous installions des tréteaux qui supportaient des grandes tables de deux mètres. Elles servaient habituellement lors de repas de mariage ou lors de balles organisées par des associations sportives. Nous installions également des grands bancs de bois le long de ces tables. Les élèves s'asseyaient sur ces bancs. Je laissais un espace entre les quatre rangées de tables et je pouvais ainsi passer entre les rangs pour contrôler le travail fait par les élèves durant les cours du matin. Ces matins étaient réservés à l'enseignement des matières générales, à savoir le français et les mathématiques. Les leçons correspondant aux matières agricoles étaient enseignées les après-midi. Je commençais la journée comme d'habitude en surveillant discrètement les faits et gestes d'André. À un moment, je le vis sortir quelque chose de sa poche et le déposer près de lui sur le banc. J'étais devant les élèves, près du mur et de l'endroit où je me trouvais, je ne pouvais pas voir de quoi il s'agissait. Au moment de la courte dictée, je m'avançais comme je le faisais habituellement et je passais entre les rangées de tables. Arrivé à la hauteur d'André, j'aperçus à sa droite, posé à plat près de lui sur le banc, un couteau à cran d'arrêt à longue et large lame, ouvert et prêt à l'emploi. D'un geste rapide, je saisis le couteau, le refermai et je lui demandai la raison de cette présence à ses côtés. Le gamin de main rouge bredouillat en se tortillant sur son banc mais ne dit rien. « Je garde le couteau, lui dis-je, et j'irai ce soir le reporter à tes parents. Nous aurons une explication avec eux. » Le soir, comme promis, j'allai à la ferme des Bourdeaux, située dans le bourg, à l'entrée de la rue de la garde. Je frappai à la porte de la cuisine. La maman vint m'ouvrir. Je lui dis que je souhaitais parler à son mari. Elle m'indiqua qu'il était à l'étable. Lorsque j'entrais dans l'étable, j'aperçus André qui formogait les bêtes. Je vis une certaine gêne dans son attitude lorsqu'il me vit dans l'embrasure de la porte. Je vis le père dans le fond de l'étable. Je l'interpellai et je lui dis que j'avais à lui parler. Je lui expliquai les raisons de ma venue. Je lui redonnais le couteau mais je fus très déçu de sa réaction. Je m'attendais à ce qu'il réagisse de façon énergique et qu'il manifeste son mécontentement en ma présence. Il se contenta de dire à son fils avec un air accablé « Si tu recommences, tu seras privé de cinéma dimanche. » Je repartis ulcéré. J'en profitai pour avertir mon inspecteur. Je lui racontai l'incident. Il saurait où s'adresser au cas où il m'arriverait malheur. J'appris par ma petite sœur que l'année précédente, il était dans sa classe de corps moyen car il avait beaucoup redoublé. Il était instable et il s'était déjà fait remarquer en donnant un coup de pied dans les jambes de Mme Paulet, sa maîtresse. J'appris aussi, quelques années plus tard, qu'il avait été emprisonné à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte en Vendée. La saison des examens était arrivée. Je fus convoqué comme examinateur pour faire passer les épreuves orales du brevet agricole dans le canton de Mirambeau, dans le sud du département. Je n'étais pas très à l'aise. Je n'avais pas reçu de formation agricole et je me sentais vraiment incompétent. Comment pouvais-je apprécier les réponses des candidats ? Heureusement, mes collègues à qui j'avais expliqué ma situation m'avaient fourni une liste de questions à poser. Afin de ne défavoriser aucun des candidats, je pris pour principe de ne pas mettre de note en dessous de 10 et j'allais jusqu'à 12 lorsque la réponse qui m'était faite me semblait être correcte. Par contre, j'essayais de garder un air bourru afin de ne pas laisser paraître mon embarras. À un élève qui me semblait être plus éveillé que les autres, j'insistais sur une des questions que je lui avais posées pour qu'il essaie de compléter sa réponse. Je le remercie une fois l'interrogatoire terminé. Quelques minutes plus tard, je vis son instituteur arriver furieux. Il m'injuria, me disant que c'était insensé de matraquer ainsi les candidats et de les saquer de la sorte. Le gamin était allé se plaindre à son maître pensant que je lui avais mis une note très inférieure à la moyenne alors qu'il avait le sentiment d'avoir bien répondu. Je regardais ma feuille de notation. Je lui avais mis 12. Je le dis à mon collègue. Il se calma et repartit. Un autre jour, je fus convoqué pour participer à une journée de dégustation lors de l'examen de fin d'études agricoles des jeunes filles. Cet examen devait se dérouler au lycée agricole du petit Chadignac près de Sainte. Cela tombait mal. Ce devait être un vendredi ou un samedi. Je n'ai plus le souvenir de la date. Ce que je sais, c'est que ce soir-là, Michel avait souhaité que je la rejoigne à Angoulême. Elle et ses camarades de Terminal devaient assister à un bal organisé au cours de la nuit par une association. Le bal devait commencer vers 21h. Michel m'avait donné le nom de la salle et elle m'avait vaguement indiqué sa localisation. Ce devait être le long de la Charente. J'espérais arriver le jour pour repérer les lieux. Nous étions début juin et je pensais pouvoir me repérer et éventuellement demander mon chemin à un passant. L'examen avait lieu l'après-midi. Il débutait à 14h. On ne nous avait donné aucune autre explication. Les autres examinateurs étaient les habitués. J'étais le seul novice dans cet exercice. Les séances de dégustation avaient eu lieu toutes les deux heures. La première commença vers 14h. À chaque service, nous avions six menus présentés par six candidates. Chaque menu était composé de trois plats. Une entrée, un plat de résistance et un dessert. Il fallait à chaque fois goûter chacun des plats et noter sa qualité en tenant compte de son aspect, de sa cuisson et de son goût. Inutile de préciser que la dégustation se révélait être une véritable épreuve. Ces jeunes filles avaient 17 ans. Elles n'étaient pas toutes expertes en cuisine. Le stress avait aussi fait son œuvre. Certains des plats proposés étaient infâmes et il fallait avoir un estomac bien accroché pour résister. Les jeunes filles étaient au nombre de 24. Cela faisait donc quatre séances et la dernière eut lieu vers 20h. Je commençais à m'inquiéter. L'heure tournait et je pensais à ma sortie du soir qui paraissait bien compromise. Vers 21h, tout semblait terminé. Je crus que j'allais pouvoir partir mais c'était sans compter avec les formalités administratives. Je dus attendre la proclamation des résultats. Nous devions ensuite signer les procès-verbaux et c'est seulement vers 22h que je pus prendre la route du retour en direction des rivières. J'avais une heure de route environ. Je devais encore me changer en arrivant à la maison puis il fallait compter une autre heure de route pour rejoindre Angoulême de nuit et espérer trouver la salle dont je n'avais pas l'adresse exacte. A cette époque, nous n'avions pas de GPS. Il me paraissait improbable dans ces conditions de trouver facilement mon chemin. Plus personne ne serait à cette heure dans les rues pour pouvoir me renseigner. De plus, j'avais l'estomac barbouillé. Ces quatre séances de dégustation m'avaient anéanqui. J'étais exténué. Je décidais de ne pas aller rejoindre Michel ce soir-là. J'espérais seulement qu'elle comprendrait et qu'elle ne s'inquiéterait pas. J'espérais de ne pas aller et qu'elle ne s'inquiéterait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada